... J'évoquais ici même la saison dernière un admirable roman de Mario Soldati intitulé Les lettres de Capri. Aux éditions du Promeneur et dans une présentation d'une rare élégance, paraît à présent un nouveau livre du même auteur, La Veste Verte, perfection de sensibilité et d'intelligence romanesque. Soldati, rappelons-le, est né à Turin en 1906. Il a mené une double et brillante carrière de metteur en scène de cinéma et d'écrivain, sans négliger, de temps en temps, d'apparaître comme un spécialiste avéré de la gastronomie à l'italienne. La Veste Verte est un bref roman qui parut pour la première fois en 1949 dans la revue d'un autre maître de la littérature italienne d'aujourd'hui, Giorgio Bassani. En voici l'intrigue, telle que racontée par le narrateur, qui se présente comme un présario de musique. Maître W, chef d'orchestre reconnu, refuse tout à coup de diriger les représentations d'Otello, l'opéra de Verdi, et ce malgré l'énorme dédommagement qu'il va devoir verser. Comment s'explique un comportement aussi aberrant ? Retour à un passé proche et pour l'auteur autobiographique. En 1943, en pleine débâcle italienne, le maestro s'est arrêté dans un monastère où règne l'autorité d'un autre réfugié, un certain Romualdi, obscur percussionniste de son état. Et pour des raisons qui peu à peu vont apparaître, le chef d'orchestre se soumette avec délice à la médiocrité de ce Romualdi plutôt grotesque qui arbore fièrement une veste couleur amande. De cette fable subtile dont le sujet caché est l'oppression, Soldati a tiré un fascinant chef-d'oeuvre. N'oubliez pas dans votre ville, du 12 au 27 octobre, le temps des livres. Sous-titrage ST' 501